Salut ma team de YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Ben écoutez, chez moi ça va, je suis toujours heureuse de revenir sur cette chaîne avec de nouveaux contenus pertinents pour vous permettre de rendre votre business beaucoup plus professionnel et de vous faire encore plus d'argent parce que l'objectif ici, vous le savez déjà, c'est de gagner encore plus d'argent en mettant en place des nouvelles stratégies. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des selleuses et je vous ai donné l'importance de bien sceller vos produits. Je vous ai présenté différentes selleuses que vous pouvez vous procurer pour améliorer vos produits, en fait la présentation de vos produits. Et aujourd'hui, je reviens avec d'autres appareils ou d'autres produits. On va faire quelques comparaisons parce que j'ai eu à passer dans plusieurs endroits des personnes qui vendent des produits à croix alimentaires et j'ai observé une réelle différence au niveau déjà de la présentation et des prix. Vous savez, comme j'ai l'habitude de vous dire, le branding joue un rôle vital dans votre business. Vous allez voir pendant la vidéo la différence entre un produit qui est bien emballé et un produit qui est mal emballé, un produit qui est bien scellé et un produit qui n'est pas bien scellé. Je vais également vous présenter d'autres appareils qui vont vraiment vous intéresser. Si vous souhaitez rendre votre business international, ça veut dire que si vous voulez envoyer, exporter vos produits à l'international et vendre dans différents pays, vous devez respecter certaines normes. Alors, si cette vidéo t'intéresse, on se voit tout de suite. Je suis d'assise des licences, je suis entrepreneur e-commerce et je suis femme d'affaires. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'idées business, de stratégies business, de tout ce qui peut vous aider à gagner encore plus d'argent. Alors, aujourd'hui, je viens vous présenter déjà quelques produits. On va parler de quatre produits et on va faire ensemble la différence. Déjà, je vais vous présenter ce produit. Ce produit, ce sont les caramels en fait. Ce qui est à l'intérieur, les caramels que j'aime souvent consommer. Mais, quand on regarde ce paquet-ci, c'est vrai, ça attille, on a l'impression que c'est bon. Voilà, c'est proussiant, ça fait des cracs-cracs là à l'intérieur. Vous allez remarquer que cette dame, elle a scellé son sachet de caramel avec quelque chose qui chauffe, une thermoselleuse, les petites scelleuses là, ou bien même, ça c'est avec du fer à repasser peut-être. Voilà, lorsque je regarde ceci, ça ne me donne pas forcément envie de consommer. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est exposé. Deuxièmement, je n'ai pas de date de péremption. Donc, ça veut dire que si je vais au supermarché et que j'achète ce paquet de caramel, je ne saurais pas si ça a déjà fait deux ans au supermarché, ou trois ans, ou cinq ans, et je vais consommer quelque chose qui est périmé. Et la plupart du temps, on consomme des produits, et après on se retrouve malade, et on ne sait pas d'où est-ce que la maladie est venue, mais on ignore que la maladie vient peut-être du produit qu'on a consommé, qui était déjà périmé. Je vais également vous présenter cet autre produit-ci, que mes enfants aiment bien, ou que moi-même j'aime bien. Ce sont des chips de pommes, de pommes de terre, voilà. Regardez le packaging. Voilà, j'ai oublié de vous dire que ceci coûte 100 francs en surface. 100 francs. Donc, vous voyez qu'elle n'a pas fait d'effort. Ce plastique, c'est un plastique qu'on retrouve partout, et qu'il y a une certaine longueur, environ 3 mètres, et on coupe au fur et à mesure qu'on emballe. Voilà. Seulement à regarder, vous êtes attiré par le branding. Déjà, le nom, les images qui sont dessus, la présentation, on vous parle des différents ingrédients, on vous parle de la valeur nutritionnelle, la valeur nutritive qu'il y a dans ce paquet de 45 grammes, n'est-ce pas? On vous parle du nombre de calories que vous gagnez en consommant, le nombre de carbohydrates, de glucides, que vous avez de cholestérol, de protéines, de vitamines que vous avez en consommant ce produit. Et on indique sur ce produit qu'il était à base d'ail. Enfin, donc, le goût de ce paquet, c'est le... C'est un ou ce sont des chips faits à l'ail. Et ce paquet coûte 450 francs. Voyez? Une dame qui va faire cette même quantité. Ce n'est pas beaucoup à l'intérieur, si vous remarquez. C'est tout simplement gonflé. Voilà. La quantité est peut-être deux fois ceci. Une personne qui vend cette quantité, si dans ce type de packaging, va vendre au trop à 200 francs. Par contre, ici, on est à 450 francs. Il y a des surfaces où ce même paquet est vendu à 650 francs. Ici, on parle du brandy. Regardez également au niveau de la fermeture du paquet. C'est bien scellé. On sent que c'est une scelleuse professionnelle qui est passée dessus pour bien sceller. Tu es rassuré que l'air n'est pas entré à l'intérieur. Tu es rassuré que la qualité du produit est bien, est bonne. Tu es rassuré que lorsque tu consommes ce produit, tu peux retrouver le contact de l'entreprise. Tu peux retrouver même l'adresse de l'entreprise. Tu vois les différents ingrédients qui sont sur le packaging et qui te permettent vraiment de savoir ce que tu es en train de manger. Aujourd'hui, je viens vous présenter deux appareils. Le premier, c'est le dateur. Le deuxième, c'est l'étiquetteur. Voilà. Regardez ce produit. Il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de compte de barre. Il n'y a rien qui garantit la qualité du produit. Tout ce que vous savez, c'est que vous faites confiance à cette maman en disant, voilà, je sors mes enfants pour t'appourager à faire ton business. On achète ici par petit. Par contre, quand tu vois ce produit, le produit est bien étiqueté. Regardez. Le code de barre est là. La date de péremption est là. Voilà. Vous pouvez voir la date de péremption quelque part là. Le 27 février 2023. Donc, en consommant ce produit à cette période-ci, nous sommes le 12 juin 2022, au moment où je tourne cette vidéo. Tu es sûr que lorsque tu consommes ce produit à la date d'aujourd'hui, tu n'as aucun problème qui pourra surgir côté santé après avoir consommé ce produit. Sauf si tu as des soucis d'allergie à l'ail ou bien un des ingrédients qu'ils ont cités sur le produit. Voilà. Le dateur permet, n'est-ce pas, de rendre votre business beaucoup plus professionnel et de mettre en confiance vos clients. Alors, je viens ici, je vais vous présenter trois différents dateurs en fonction du prix que vous pouvez utiliser également en fonction de votre business qui peuvent vous permettre de mettre des dates, des numéros de série et des codes de barre, des QR codes sur vos différents packages pour rendre votre produit encore plus présentable. Le premier, c'est le modèle manuel. Donc, c'est très simple, ça ne coûte pas très cher. Et ça se présente comme vous allez voir quelque part là sur la vidéo. C'est manuel comme on l'entend. Vous avez tout simplement besoin d'insérer les informations que vous voulez retrouver sur le packaging. Et avec la main, vous faites tout simplement la A. Ça date ou ça étiquette. Non, ça date le produit où ça met le numéro, le code barre que vous voulez. Mais l'inconvénient avec ce type de dateur, c'est que c'est à jet d'encre. Et après, je vais dire une simple fausse manipulation et la date est partie parce que c'est à jet d'encre. Le deuxième modèle, c'est le modèle automatique. Donc, pour les gens qui fabriquent des produits qu'ils empaquaient dans des cartons, vous avez besoin de mettre les dates de péremption, les numéros de série, les codes de barre et les QR codes sur les cartons. Donc, cet appareil ici que vous allez voir quelque part sur l'écran est automatique et permet de dater ou de mettre des informations sur les cartons. Je vais dire, en une, vous pouvez faire 500 cartons parce que c'est hyper rapide et c'est automatique. Donc, ici, je m'adresse aux personnes qui ont déjà des grandes entreprises et qui font une production assez considérable. Le troisième type de dateur que je m'en vais vous présenter, c'est un dateur semi-automatique, mais un peu plus rapide que le premier dateur à jet d'encre que je vous ai présenté. C'est manuel, mais la qualité de l'encre est beaucoup plus avancée que le premier modèle et permet de dater rapidement. Donc, ici, vous pouvez mettre plusieurs informations à la fois, que ce soit au niveau de l'heure de production, la date de péremption, le code de barre, le QR code, le numéro de série et toutes ces informations-là. Lorsque vous voulez vendre vos produits à l'international, par exemple, vous êtes obligé de passer par la norme pour valider la qualité de vos produits. Et si vous n'avez pas toutes ces informations sur votre packaging, vous ne pouvez pas. Par exemple, ce produit peut facilement être vendu, que ce soit en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, partout, parce que ça respecte les normes. Maintenant, il va falloir passer le produit en lui-même au laboratoire pour tester la qualité. Mais sinon, côté brandy, c'est ce type de packaging qu'on retrouve en Chine. Je pense que l'année dernière, j'ai fait une vidéo où je vous ai présenté des chips de tarot et des chips de pommes avec différentes saveurs. Je vous ai présenté, vous avez vu que le packaging était sexuellement comme celui-ci. Et voilà! L'avantage avec ce type de dateur que je viens de vous présenter, c'est que vous pouvez paramétrer la langue en fonction de la langue que vous parlez. Donc, si c'est français, anglais, chinois et tout. Maintenant, ça prend également une clé USB. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est de mettre vos informations dessus et de dater vos produits. En Chine, par exemple, j'ai vu des entreprises qui mettaient des dates sur des œufs. Donc, vous qui faites dans la production des œufs, par exemple, vous pouvez acheter ces dateurs pour mettre des dates sur vos œufs, pour mettre des numéros sur vos œufs, pour les identifier. Pour savoir que cette catégorie d'œufs est sortie, par exemple, le 12 juin 2022 et peut périmer, par exemple, le 12 juin 2025. Tout dépend de vous. Vous pouvez décider de mettre un code basse sur les œufs. Différents types de produits, que ce soit des produits en canette, des bouteilles, des sachets, et tout ce que vous pouvez vendre, que ce soit dans la croix alimentaire ou dans la pharmacie, vous avez besoin de ces dates. Alors, toujours dans cette même lancée, je vais également vous présenter deux autres produits, mais dans ce cas, liquides. Je vais vous présenter ces deux produits et on va faire la différence au niveau des prix, de la présentation, des dates et tout. Voilà. Voici un jus. Voilà. Un jus d'auzeuil. Voilà. Voici un jus d'auzeuil simple. Je ne suis pas en train de faire la publicité d'une quelconque entreprise, je le dis bien, mais c'est tout simplement à titre d'enseignement que je le fais. Voilà. Voici un jus d'auzeuil présenté dans une bouteille cassable avec un bouchon, n'est-ce pas? On voit bien comment ça se présente. On voit ici, le code bas est indiqué, sauf que ce que je recherche sur ce produit, c'est la date de péremption parce que les produits liquides sont très, très délicats. J'ai besoin de savoir que ce produit a été fabriqué tel jour à telle date et périme tel jour à telle date. Voilà. Mais je ne retrouve pas cette information ici. Côté branding, je dirais que la personne qui fabrique ce jus d'auzeuil s'est battue. Il a quand même amélioré le branding. Il vend cette bouteille à 700 francs en surface. Et vous allez remarquer que les gens, les mamans qui vendent les jus d'auzeuil au quartier, ce qu'elles font, c'est qu'elles vendent dans des bouteilles d'eau minérale de 500 millilitres et elles vendent à 100 francs. Voici un volume inférieur à 500 millilitres qui est vendu à 700 francs en surface tout simplement parce qu'il a arrangé le branding et le packaging de son produit et en augmentant la valeur perçue, forcément, le prix augmente. Sauf que je retrouve encore quelques hicks. Je vous ai déjà parlé de votre numéro de téléphone, le nom de votre entreprise, tout est écrit, mais je ne retrouve pas la date de péremption. Donc, cette personne doit encore améliorer quelque chose dans sa présentation. Par contre, vous allez voir ici sur ce jus, c'est un jus à la voyard, voilà, il est moins cher, il coûte 350 francs ou 400 francs en surface. Ici, vous pouvez voir la date de production et la date d'expiration. Voilà. Vous voyez le code barre ici à ce niveau. Vous voyez toutes les informations et les ingrédients de ce produit et tout y est. Voilà. Je sais que je suis en train de consommer un produit qui a tel, tel ingrédient avec telle concentration. Il a été fabriqué le 17 mai 2022 et expie le 17 mai 2023 à 23. Donc, je sais exactement que nous sommes le 12 juin au moment où je tourne cette vidéo. J'ai la possibilité de boire ce produit, de consommer ce produit sans m'inquiéter et voilà, je suis à l'aise. Par contre, ce produit, je ne peux peut-être pas le boire parce que je ne sais pas. Peut-être là, il a déjà fait trois ans en surface et on veut juste liquider. Maintenant, je viens vous parler d'un autre appareil. Ce sont les étiquetteurs. L'étiquetteur, vous voyez, sur ce produit, par exemple, voici ce qu'on appelle l'étiquette du produit. Regardez la présentation de l'étiquette. La présentation, vous allez voir, c'est d'abord mal orienté. On dit au quartier, c'est pas mouché, ce n'est pas bien mis. On sent qu'on a fait ça à la main et on était, ça c'est wasa wasa, très rapidement. Là, on est pressé pour vite faire. Par contre, regardez ce produit, c'est uniforme et c'est bien posé. Qu'est-ce qu'on utilise pour obtenir ce résultat soft et fin? On utilise les étiquetteurs. Vous allez voir quelque part là sur la vidéo, un appareil sur lequel vous déposez votre bouteille et en tournant, ça pose l'étiquette sur le produit et vous le renvoie tout simplement. Lorsque vous faites dans les boissons ou dans des produits qui nécessitent des bouteilles ou des boîtes, vous avez besoin de mettre de l'étiquette. Même si vous faites dans la cosmétique, vous vendez des crèmes, des gels de douche, vous vendez même des savons, pourquoi pas? Vous avez besoin de l'étiquetteur pour poser de façon professionnelle les étiquettes sur vos produits. Vous savez, en business, la présentation, c'est quelque chose de vital, comme j'ai l'habitude de vous dire. Lorsqu'on regarde ce produit, il coûte beaucoup plus cher, donc deux fois ce produit. Pourtant, c'est le même volume. Ce produit est beaucoup plus présentable, professionnel. Par contre, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je dirais même à cette personne de mettre son logo sur le capuchon, sur le bouchon ici et de mettre la date de péremption avec un dateur à ce niveau. Ça rendrait son business beaucoup plus professionnel et d'utiliser un étiquetteur pour bien uniformiser l'étiquette de son produit afin de le rendre beaucoup plus professionnel et fiable. Je dirais également à cette personne d'augmenter la taille, la taille de son étiquette jusqu'à cette dimension-ci de façon à couvrir cette partie et de permettre aux gens de bien lire les ingrédients et toutes les informations qui sont dessus. La personne peut également mettre une étiquette à ce niveau avec d'autres informations et tout ce qui est nécessaire pour que la bouteille ne soit pas vierge comme celle-là. Là, on peut venir, on enlève, ça ne ressemble à rien. Donc, lorsque vous faites dans les produits agroalimentaires de grâce, faites très attention parce que l'objectif n'est pas seulement de vendre au quartier ou bien dans les supermarchés de votre localité, mais lorsque vous vous lancez dans l'agroalimentaire, pensez à l'international. Pensez que la présentation de votre produit peut vous permettre de rencontrer des personnes qui peuvent commander vos produits à l'étranger et les vendre là-bas. Maintenant, je vais vous présenter un dernier appareil. Vous qui faites dans les produits, que ce soit pharmaceutiques, cosmétiques et quel que soit le produit dans lequel vous faites et vous avez besoin des bouteilles qui nécessitent des couvercles en plastique, je vais vous présenter quelque chose. Regardez cette bouteille, je ne fais la publicité d'aucune entreprise, ce bouchon a deux parties, cette partie-ci et cette partie. En réalité, vous allez voir cet appareil dont je parle quelque part sur la vidéo. C'est une autre selleuse mais qui scelle ce type de bouteille avec ce type de bouchon. Le principe est simple, le bouchon vient coller à cette petite membrane-ci. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de poser le bouchon dessus et de faire passer à la machine. En fonction du diamètre que vous avez inséré dans la machine, ça va automatiquement bien sceller la bouteille et éviter toute perte ou bien éviter que le produit ne coule ainsi de suite. Donc, voilà différents appareils que vous pouvez utiliser dans vos différentes productions afin de rendre votre business beaucoup plus professionnel et rentable. Et croyez-moi, si vous augmentez la valeur perçue de vos produits, forcément, le prix va augmenter. On arrive donc au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire parmi les appareils que j'ai présentés, quel est l'appareil qui vous intéresse le plus? Sur quoi est-ce que vous allez vous lancer maintenant? Parmi toutes les phrases que j'ai dites ici, tout ce que j'ai dit, quelle est la partie qui vous a le plus intéressé? Quelle est la décision que vous prenez maintenant si vous faites dans l'agroalimentaire? Est-ce que vous souhaitez passer à l'action maintenant? Si oui, vous savez déjà quoi faire, vous vous contactez au numéro qui s'affiche tout simplement à la fin de la barre de description. Vous nous contactez et vous savez, vous allez ouvrir un dossier chez nous et nous allons prendre le plaisir de vous accompagner du choix de votre produit à l'achat et à l'expédition dans vos différents pays. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, donnez-moi un pouce comme ça, partagez cette vidéo autour de vous pour inspirer le maximum de personnes et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. à la prochaine vidéo.